Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris sur le studio Secle Vert dans le cadre du salon de l'agriculture. Alors, est ce que la France, l'agriculture française consomme beaucoup de pesticides? C'est la question que je vais poser à Jean-Louis Bernard. Donc, vous représentez ici l'Académie d'agriculture. Info ou intox? C'est une question auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non, mais c'est une question tout à fait intéressante et fondamentale. Certains pensent qu'on consomme trop, mais je voudrais faire remarquer trois choses. La première, c'est que nous ne sommes pas en Europe le premier pays consommateur de pesticides. Nos amis espagnols nous ont doublés depuis fort longtemps, alors même que chez nous, la consommation diminuait. Donc, la France, malgré sa SAU, sa surface agricole utile, la plus importante du continent européen, de l'Union et n'est pas le premier consommateur de pesticides. Deuxième point, une nuance qui est plus qu'importante. Je vous ai dit que la France était le premier pays de par la surface des terres cultivées. Eh bien, si l'on ramène la quantité de produits utilisés par les agriculteurs français à la surface cultivée, eh bien, nous sommes tout bêtement dans la moyenne européenne, loin derrière des pays voisins et amis que sont les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, qui tous consomment plus de produits à l'hectare que n'en consomment les agriculteurs français. Enfin, pour répondre complètement à la question, un troisième point sur lequel j'attire votre attention, c'est le fait que depuis l'an 2000 jusqu'à l'an 2018, la consommation française a diminué très naturellement, sans qu'il soit besoin au départ, de mesures coercitives particulières. Enfin, entre l'an 2000 et l'an 2018, la consommation de produits phytopharmaceutiques par les agriculteurs français a diminué tout bêtement de l'ordre de 40%. Donc, si la France est un pays qui consomme des produits phytopharmaceutiques, elle n'en abuse pas, loin s'en faut. Et ceux qui utilisaient cet argument pour critiquer le monde agricole sont plutôt du registre de l'Infox que de l'Info. Jean-Louis Bernard, merci beaucoup et puis merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada